Dans combien de temps Alberto mangera-t-il sa salade ? Revoici Alberto, l'escargot, qui a bien envie de manger la salade à droite. Alors, on voit que pour aller manger sa salade, il doit parcourir une distance de 26 cm. Et on a vu aussi qu'il avait une vitesse de 1,3 cm par seconde. Pour cela, nous allons rapidement construire un tableau dans lequel on indiquera sur la première ligne les centimètres et sur la deuxième ligne les secondes, puisque la vitesse est en centimètres par seconde. Donc, je complète. Pour une seconde, il y a 3 cm de parcouru. Je continue à compléter en mettant bien les 26 cm dans la distance parcourue. Et je cherche le temps qu'il faut pour parcourir ces 26 cm. Comme c'est un tableau de proportionnalité, j'utilise les produits en croix qui sont égaux. Donc, pour trouver le nombre manquant en bas à droite, je calcule la multiplication de la diagonale 26 fois 1 et je divise par le nombre qui reste 1,3. Cela fait bien une croix. Je prends ma calculatrice. Je trouve 20. Alberto mettra 20 secondes pour atteindre la salade. Merci. Merci.